Il a été porté à notre connaissance un cas particulièrement préoccupant d'absentéisme et de grave négligence parentale. Il recommande que les enfants soient envoyés dans des institutions séparées, afin qu'ils reçoivent chacun assistance. Papa ! Non ! Papa ! Mon nom est Christina Nobel. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai rêvé que j'étais obsédée par un pays. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, en venant ici, j'ai trouvé mon explication. Je dois trouver un moyen de venir en aide à ces enfants. Quand j'étais plus jeune, j'ai aussi été sans-abri, et je sais à quel point c'est dur. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais ce n'est que le début. Si on bâtit un centre, on peut en bâtir dix. Que comptez-vous faire pour aider les enfants des rues ? Mon amour pour les enfants, ma force de travail, un toit au-dessus de leur tête, mon cœur. Où trouverez-vous cet argent ? Jamais ! Ils n'ont pas le droit d'entrer dans mon restaurant ! Ce sont mes invités ! Vous vous comportez comme si vous aviez un permis de travail. Vous pourriez être expulsés. Je vais devoir retenter ma chance. Vous avez déjà accompli votre destinée. Vous n'avez plus rien à nous prouver. Au contraire, j'ai encore tout à prouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Je ne peux pas avoir ce bébé et le regarder souffrir avec moi. Ça m'a coûté quatre ans. Et moi, j'ai pris tout ce qu'elle avait. On était inquiets. On était débordés. Et tu nous as laissé tomber. Tu as abandonné ta propre famille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Abbey Johnson est dans la pièce à côté. Ici ? Pour commencer cette réunion, la direction du planning familial va remettre le prix de l'employé de l'année à Abbey Johnson. Voici Abbey, la nouvelle bénévole. Abbey, Cheryl d'Alessandro, la directrice de la clinique. Je serai la plus jeune directrice du planning depuis sa création. Tu seras responsable des avortements qui se feront à la clinique. C'est une véritable occasion de faire changer les choses. Quoi que tu fasses de bien dans ta vie, tu seras toujours une dieuse d'enfant. La seule qui a changé, c'est toi, Abbey. Non mais tu t'entends parler de ces procédures. Je te rappelle qu'on est en train de parler de bébé. Je n'ai pas à m'excuser ou avoir honte de faire un métier qui aide les femmes en détresse. Au fond de moi, j'ai peur. Je doute encore. Je sais. Mais il y a une chose sur laquelle tous les experts s'accordent. C'est qu'à ce stade de grossesse, le fœtus ne ressent rien. Hé Abbey, excuse-moi de te déranger, mais ils vont avoir besoin d'un coup de main au bloc. Tu peux venir ? Je l'ai vu. C'était comme s'ils se tendaient et se battaient pour survivre. Merci de tout ce que vous avez fait pour nous. Je n'oublierai jamais. Allez, on rentre. J'ai été l'accomplice de plus de 22 000 apportements. Je n'arrive même pas à le concevoir. Dure journée au centre ? Oui. On peut dire ça. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Attends que je t'attrape. Pour ton père et moi, tu étais notre bébé dès le moment de ta conception. Nous vous payons pour appliquer à la lettre nos instructions et notre politique. Nous fournissons des apportements. Je ne veux plus jamais participer à un apportement, c'est fini. Ne sous-estimez pas les répercussions que ça aura. Vous devez être prudente. Rhonda ! Je t'en supplie, je ne fais pas ça ! Rhonda ! Je vais vous dire ce qui va se passer si vous franchissez cette porte. Félicitations. Vous avez réussi à vous mettre à dos la plus puissante organisation. de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...